La liaison commerciale Paris-Bordeaux est prévue pour l'automne 1990 avec prolongation vers Agin et Pau. Le tronçon Paris-Tours spécialement conçu permettra une vitesse de croisière de 300 km à l'heure. Le TGV empruntera ensuite les lignes classiques renforcées à une vitesse de 220 km à l'heure. En 2005 seulement, le TGV Atlantique méritera à plein l'appellation de train à grande vitesse et gagnera encore du temps. En attendant, Bordeaux sera à 2h58 de Paris-Montparnasse, Agin à 4h08, Pau à moins de 5h. 35 gares seront desservies sur la façade Atlantique, sur 6 régions et 24 départements. 20 millions de voyageurs emprunteront ce TGV de la nouvelle génération. La particularité que les Aquitains connaissent peut-être mal, c'est que bien sûr le TGV ira vite, tout le monde sait qu'il va gagner une heure pour venir à Bordeaux. Mais c'est surtout qu'il y aura 18 TGV par jour entre Bordeaux et Paris et que la fréquence du train va en faire un véritable métro. Les Aquitains pourront prendre le train pour la demi-journée pour Paris. En déjeunant dans le TGV, il pourra être revenu facilement après une réunion d'une demi-journée à Paris. Le TGV de Paris-Lyon était un peu la révolution de la vitesse. Ce TGV-là sera la révolution du confort. On aura un TGV de grande qualité. On pourra bientôt l'apprécier. La mise en service du TGV Atlantique s'accompagnera d'une vaste refonte des desserts du sud de Bordeaux par les trains express régionaux. Autrement dit, le paysage aquitain ferroviaire va être bouleversé pour prendre sa physionomie d'ouverture du 3e millénaire.